Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 300 c'est la première partie d'une série d'épisodes sur la fabrication d'un meuble pour la cuisine allez c'est parti aujourd'hui pour l'épisode 300 très en retard je m'attaque à un de mes plus gros projets un meuble de cuisine pour Valère et dans cet épisode je vais m'occuper du plateau qui est un morceau de chaîne qui sèche depuis plusieurs décennies le plateau est tellement lourd que je demande l'aide généreuse du copain johan pour le mettre sur mon établi et ma première tâche va être d'essayer d'aplanir ce joli plateau de chêne Je n'ai pas de dégauchisseuse encore moins une qui ferait plus de 60 cm de large donc on va dégauchir ça à la défonceuse et pour ça je vais me construire une luge en commençant par les glissières deux grands morceaux de la mêlée collée bien droit que je vais fixer à mon établi je Je fixe donc mon premier montant et demande l'aide du copain silouane pour m'aider à fixer la deuxième glissière Je cale le plateau sur mon établi pour éviter qu'il bouge et on va s'occuper de la défonceuse avec une fraise de 32 mm cadeau de l'ami Jean-Marc un grand merci à lui qui va me permettre d'avaler du bois plus vite qu'avec une fraise standard Maintenant que la fraise est montée on va construire la luge qui est une construction super simple je continue à utiliser mes plaques de la mêlée collée que j'ai récupéré à la padaf et découpe un petit morceau qui sera le fond de la luge je découpe deux morceaux des arrêts qui vont permettre à la luge de glisser sur les deux montants que je fixe au fond de la luge avec des vis ici c'est ma première luge pour défonceuse donc pas de colle pour pouvoir rectifier la construction si besoin je trace la ligne médiane et vais vider le centre du fond de ma luge et pour ça je perce des trous et vais faire ça à la scie sauteuse ici je ne me préoccupe pas vraiment de la qualité ou de la précision de la coupe puisque ce trou est juste là pour permettre à la fraise de la défonceuse de passer j'ai découpé deux morceaux un peu moins large que je fixe de chaque côté qui vont guider la défonceuse dans son mouvement que je fixe ici aussi au fond de la luge avec des vis après avoir percé un avant trou Voilà ma luge est prête à fonctionner j'ajuste la profondeur et on peut commencer à attaquer le plateau ici le principe est simple les deux montants servent de référence et la défonceuse va venir arracher quelques millimètres au plateau pour petit à petit la planir ça n'a rien de bien compliqué mais c'est pas très rapide et surtout ça génère énormément de poussière j'ai essayé plusieurs méthodes pour tenter de gérer la poussière sans succès donc je mets mon masque mon casque et c'est parti pour une séance de défonçage pour le plateau de chaîne à chaque passe je vais un peu plus profond sur le plateau mon objectif étant de rendre la première face plane on est parti d'un plateau d'environ 8 cm d'épaisseur je pense qu'on risque d'avaler entre 1 à 2 cm pour y arriver c'est un exercice particulièrement physique après la journée que j'ai passé à défoncer ce plateau pas besoin d'aller à la salle de sport exercice abdos et épaules garantie je rectifie les deux extrémités et doucement on arrive à un résultat satisfaisant rendre plan ce genre de plateau demande un peu de patience et d'endurance après quelques heures de défonçage la première face du plateau est plane on va pouvoir passer au ponçage d'abord avec une ponceuse à bandes pour effacer les marques que la fraise a laissé sur le plateau j'attaque le plateau avec un grain 40 et je n'essaye pas d'aplanir le plateau mais juste d'enlever les marques laissées par l'outil précédent c'est fait je me lance dans une deuxième phase de ponçage avec ma ponceuse excentrique après avoir marqué la surface au crayon pour voir ce que je fais vu la taille du plateau il est plutôt facile d'oublier des morceaux donc ces traces de crayon me permettent de voir exactement ce que je fais Juste avant le début du ponçage mon aspirateur est mort moteur grillé donc je fous de la poussière partout mais il faut que le projet avance le temps de me procurer un autre aspirateur ici aussi attention à la poussière et au bruit donc protégez vous Le copain Valère pour qui ce plateau est destiné est venu me filer un coup de main et s'est retrouvé caméraman pour la fin du ponçage de la première phase du plateau fin de la phase initiale de ponçage et j'avoue le résultat est très plaisant la surface est plate et lisse super agréable au toucher j'adore le résultat Je profite donc du fait que Valère est là pour le mettre à contribution pour attaquer la deuxième phase de ce plateau d'abord en retournant à deux bien plus facile puis pour réinstaller les montants et la luche pour la défonceuse On repositionne les montants un poil plus bas et je lui explique le principe avant de le mettre à contribution et qu'il puisse expérimenter un peu les étapes de la planification de son plateau de chaîne Le lendemain matin je réattaque le projet avec comme premier objectif de finir de mettre plan la deuxième phase qui est beaucoup moins voilée que la première ça devrait prendre un peu moins de temps Musique Musique Comme pour la première phase après que la défonceuse ait fait son oeuvre je passe à la ponceuse à bande pour enlever les marques de la fraise Pour passer ensuite à la ponceuse excentrique avec un grain 80 Musique Avant de finir le ponçage il va falloir découper le plateau aux bonnes dimensions et je fais ça avec une vieille scie circulaire Ypres à bois 1 qui avale le plateau de chaîne sans aucun problème Musique 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 Je finalise la découpe avec une scie à main un petit coup de ponçage pour enlever les marques de la scie et casser certains angles un peu saillants et direction l'autre côté pour finaliser la découpe Musique Je mets un grain 120 sur ma ponceuse excentrique et nouvelle séance de ponçage Musique 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 La surface est prête je sors le plateau pour le mettre à l'abri de la poussière et première couche de vernis que j'applique ici au pinceau Musique Musique Petit ponçage intermédiaire avec un grain 240 et deuxième couche de vernis que j'applique ici au rouleau pour un rendu bien meilleur Musique 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 Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode La première chose c'est la première partie d'un projet qui va à mon avis prendre 3 ou 4 épisodes au total et là aujourd'hui on s'est occupé du plateau en chaîne ce plateau en chaîne c'est un plateau que le copain Valère a ramené qui a séché pendant plusieurs décennies dans la grange de son beau père un gros plateau qui est vraiment lourd qui faisait à peu près 8 cm d'épaisseur et le but ici c'était bien sûr de la planir pour ça je me suis fabriqué une luge j'ai fait une version vraiment basique mais qui marche très très bien le processus de planification de ce plateau a été un processus long et physique mais pas très compliqué par contre comme pour le ponçage ça a généré énormément de poussière la gestion de la poussière c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour moi et j'en suis à mon troisième aspirateur super important d'aspire la poussière sinon littéralement vous en mettez partout alors ce qui est chiant avec bien sûr les aspirateurs c'est que certains fabricants font des buses pour pouvoir plugger votre aspirateur qui sont pas standards bien sûr je perds les adaptateurs et je me retrouve comme par exemple avec la ponceuse à bande à ne pas pouvoir correctement fixer l'aspirateur et donc à en foutre partout quand même super important de... ben moi je laisse des coups de crayon pour voir les zones que j'ai déjà poncées et les zones qui restent à poncer sur un plateau de cette dimension c'est super important dernière chose un peu à discuter c'est le vernis j'ai utilisé deux sortes de vernis j'ai utilisé un vernis à base d'eau sur lequel je suis pas très à l'aise qui s'étale pas bien qui est une espèce de consistance un peu gluante et je suis revenu à mes premiers amours entre guillemets un vernis pas du tout à base d'eau entre chaque couche je laisse bien sécher ce qui veut dire au moins entre 12 à 24 heures ce qui est très très long ce qui est très très chiant mais ce qui est indispensable là vous m'avez vu j'ai mis deux couches je vais finir à mon avis avec cinq couches il me reste encore une dernière couche à poser qui sera posée dans les prochaines heures et que je vais laisser aussi sécher 24 heures minimum pour conclure cet épisode un tout petit peu longuet mais c'était vachement bien je me suis bien amusé c'est la première fois que j'attaque un plateau et du bois aussi bourrin la luge marche super bien c'est super cracra et on met de la poussière partout c'est super sportif j'avais des courbatures dans le dos et dans les épaules et franchement ça fait travailler et la sangle abdominale un truc de malade mais résultat ultra satisfaisant à chaque fois que je passais à côté de mon plateau je pouvais pas m'empêcher de lui faire un câlin parce que de partir d'un bois brut sec complètement de guingouin et arriver à le remettre droit et avoir un résultat comme celui-là c'est super plaisant et c'est super satisfaisant c'est la première partie de ce projet qui est le plateau qui est sans doute l'étape la plus bourrin dans les prochains épisodes spécifiques sur ce projet je vais fabriquer tout ce qui est en dessous du plateau donc le meuble en lui-même des tiroirs des portes de placard etc etc et là dessus aussi je suis nul donc je vais pouvoir partager mon expérience avec vous essayer d'avoir un résultat correct pour que le copain Valère ait un meuble de cuisine qui lui plaisent comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes un grand grand merci à tous les copains Barbie Tipper qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter des matériaux comme par exemple ici le vernis et le rouleau pour poser le vernis un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 300 un poil en retard où j'ai aplani et poncé un gros plateau de chaîne pour la cuisine de Valère j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous c'est parti pour la vidéo